ça va chier les bulles hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis vraiment trop contente de faire non j'ai trop trop hâte comme vous avez pu le voir dans le titre c'est un concept que je n'ai jamais vu sur youtube je pense sans me vanter avoir inventé ce concept c'est la première fois que j'ai un concept sur youtube merci donc comme vous avez pu le voir dans l'intro c'est un concept qui est fortement inspiré de la vidéo de lucadorable je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos c'est pas tout à fait le même principe mais je trouvais le principe assez cool et franchement ça m'a inspiré ce concept donc je vais vous l'expliquer tout de suite oh mais attendez 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 je vais trop vite il y a la nouvelle intro allez enjoy la nouvelle intro et on se retrouve juste après donc comme vous avez pu le voir dans le titre tu sauces tu exposes je sais pas comment j'appelais cette vidéo bref je vais vous expliquer le principe c'est super simple alors vous avez besoin que de deux bols donc dans un bol j'ai mis des noms de youtubeurs il y en a 16 et dans un autre bol j'ai mis les mots tu exposes ou tu sauces quel est le concept le concept est ultra facile c'est un peu comme unsubscribe marie kill que j'avais déjà fait sur ma chaîne je vous mets pareil le lien ici ou en barre d'infos donc je vais tirer des noms de youtubeurs j'ai mis de tout des filles des garçons je me suis même mis moi voilà et le concept va être super simple je vais tirer un nom de youtubeur et ensuite je vais tirer un autre papier où il y aura écrit soit tu exposes soit tu sauces donc tu sauces ça veut dire que je vais devoir dire un commentaire positif sur la personne que j'ai tiré et tu exposes ça veut dire je vais devoir dire un commentaire négatif c'est très simple comme concept mais ce qui est marrant dans ce concept c'est qu'on peut tirer le nom d'une personne qu'on aime beaucoup et de voir dire des choses négatives dessus et vice versa tirer le nom d'une personne qu'on n'aime pas et de voir la complimenter donc ça va être bien drôle enfin j'espère j'espère que vous avez compris le concept bon après c'est assez simple vous allez voir la vidéo j'ai créé ce concept tout seul je crois pas que ça existe honnêtement si vous l'avez déjà vu dites moi dans les commentaires mais moi je l'ai jamais vu sur youtube donc voilà je suis trop contente de faire ça il va y avoir un peu de thé un peu de drama et tout mais bon c'est pas grave on adore voilà donc si cette vidéo vous intéresse je laisse avec la suite alors on va commencer par tirer le premier nom de youtube je vais piocher au hasard premier nom de youtubeur Cindy donc on a Cindy et ensuite on a Cindy c'est quelqu'un que j'adore donc bon j'espère que je vais pas tomber sur tu exposes parce que sinon tu exposes le karma donc Cindy c'est vraiment quelqu'un que j'adore sur les réseaux sociaux donc ça va être un peu dur de trouver quelque chose de négatif à dire sur elle mais on va dire que encore une fois je l'ai peut-être pas dit en début de vidéo je sais pas si j'ai fait un petit disclaimer mais en tout cas quand je dis des trucs négatifs c'est constructif soit c'est mon opinion personnelle soit c'est constructif c'est en aucun cas pour descendre les personnes voilà je suis pas comme ça je descends pas gratuitement les gens donc voilà je vais juste donner mon opinion ou alors essayer d'être constructive par rapport à Cindy quelque chose de négatif je dirais qu'elle est pas assez régulière sur youtube c'est vraiment un de ses plus gros défauts c'est genre elle vient elle repart un peu comme Marine LB d'ailleurs je l'ai pas mis Marine LB mais genre je trouve qu'elle est pas assez rigoureuse voilà je trouve que Cindy son défaut c'est qu'elle est pas assez rigoureuse dans son contenu c'est la seule chose que je peux dire de négatif parce que voilà je l'adore donc ça a été un peu difficile ensuite je deviens youtubeur au youtube mais il y a un nom qui vient de tomber c'est qui bah on va le prendre Antonin ok tu sauces alors c'est vrai qu'Antonin j'ai de plus en plus de mal avec sa personne etc parce que je le trouve comme beaucoup de gens je trouve qu'il est un peu too much pour complimenter Antonin je trouve que c'est vraiment de l'image en tout cas qu'il renvoie sur les réseaux sociaux j'ai l'impression que c'est vraiment une personne extrêmement bienveillante un vrai gentil quelqu'un qui est là pour ses amis quelqu'un qui les sauce beaucoup aussi je pense qu'Antonin c'est vraiment le meilleur ami que tout le monde rêverait d'avoir et je trouve que c'est une très bonne personne et voilà bisous Antonin si tu passes par là il passera jamais par là mais bon ensuite prochain youtubeur louisczmv si vous me suivez sur Instagram vous savez que louis c'est ma découverte de l'année sur youtube je l'adore vraiment sa franchise vous êtes pas prêts si vous connaissez pas sa chaîne de toute façon je vous mettrai toutes les chaînes en barre d'infos tu exposes oh non mais genre vraiment je ne voulais pas tomber sur ça louis je l'aime tellement ça va être difficile de trouver un truc négatif alors un truc négatif sur louis pareil que Cindy c'est quelqu'un qui est pas assez rigoureux sur youtube pour moi il publie pas assez de vidéos c'est son seul et gros défaut c'est que pour moi il n'y a pas assez de vidéos sur sa chaîne mais à part ça vraiment j'ai pas d'autres défauts quoi c'est vraiment super dur j'expose les gens qu'on adore donc ouais c'est pas très drama c'est pas très tea time mais j'ai rien d'autre à dire sur louis franchement prochaine personne vodka alors pour ceux qui savent pas vodka c'est mon youtubeur préféré donc si je tombe sur expose clairement je vais mourir tu sauces ah ça va tranquille alors un compliment que je pourrais faire à vodka j'aime beaucoup sa franchise je trouve que c'est une personne qui a une mentalité incroyable alors que comme ça on en dirait pas il a une apparence de gros beauf etc mais derrière c'est une personne qui je pense est extrêmement intelligente et vraiment quelqu'un de très ouvert d'esprit en tout cas de ce qu'il renvoie sur les réseaux sociaux encore une fois je connais pas les personnes personnellement je sais pas mais en tout cas j'ai l'impression que c'est vraiment une personne très ouverte d'esprit et ça j'aime beaucoup ainsi prochaine personne moi je me suis mis moi quand même parce que je suis une youtubeuse très célèbre tu exposes alors ça ça va être facile je trouve que je me donne pas assez à fond dans le contenu que je propose je pourrais faire largement mieux au niveau du montage la régularité c'est pareil c'est pas trop ça bon là c'est un peu plus régulé qu'avant mais à un moment donné c'était carrément le freestyle sur ma chaîne je publiais une fois toutes les trois semaines etc donc je trouve que je suis pas assez rigoureuse et que je me donne pas à fond dans mes vidéos je pourrais faire beaucoup mieux mais je pense que je suis un peu trop flémarde parfois pour le faire voilà ensuite prochaine personne Thibaut and Shape alors Thibaut and Shape c'est pas quelqu'un que j'apprécie spécialement tu sauce ok alors je pense que Thibaut c'est une personne qui a des bonnes intentions un peu maladroite mais bon ça c'est voilà je pense que c'est quelqu'un qui a aidé beaucoup de gens notamment au niveau du sport, de l'alimentation, du bien-être je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est malgré toutes les polémiques qui est quand même un bon exemple sur certains points et voilà je pense que c'est quand même important de le rappeler quoi qu'on en pense je pense que c'est quelqu'un qui aide beaucoup de gens et qui est très utile sur la sphère youtube ensuite Amixem tu exposes ça va être facile Amixem c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup à un certain temps de 2015 à 2019 en 2020 on va dire et je trouve que son plus gros défaut qui m'agace un peu chez lui parfois qui me faisait rire au début sur sa chaîne et ce qui maintenant presque m'insupporte je trouve que cet homme est insolent mais vraiment il a vraiment une... il est insolent mais genre parfois c'est insupportable t'as envie de dire mais ferme là quoi genre pour moi Maxime c'est monsieur Burns il est... regarde c'est quand même monsieur Burns plus jeune ouais on est d'accord ou plutôt Smithers Amixem est le mix parfait entre Smithers et monsieur Burns il est insolent genre je sais pas comment le dire autrement mais voilà c'est le plus gros défaut je trouve Alix Grosset ah Alix Grosset on savait que je l'assure qui franchement si je tombe sur expo je vais mourir tu exposes yes super ah bah vous voyez comme quoi je n'ai pas triché hein parce que elle vraiment j'ai rien à dire sur elle un truc négatif sur Alix ça va être super dur mais je pense que c'est quelqu'un qui est trop qui est parfois trop impliqué dans certaines choses et je pense que parfois elle a tellement le nez dedans qu'elle a du mal à prendre je pense du recul et je pense qu'elle devrait être un peu plus détendue un peu moins justement trop maniaque trop rigoureuse trop comme ça trop carré je pense que c'est quelqu'un qui qui devrait être un peu plus un peu plus détendue voilà mais à part ça franchement c'est difficile de dire du mal d'elle alors que je la surkiffe ensuite prochaine personne Angel Phoenix tu l'exposes alors Angel Phoenix je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les influenceurs je sais plus c'est quoi le titre Angel Phoenix je trouve que elle a trop voulu se faire une image parfaite et pour moi c'était sa plus grosse erreur de carrière je pense qu'elle s'en est rendue compte vite vu que maintenant elle a complètement changé son contenu et elle a complètement changé la personnalité qu'elle montre à l'écran et elle montre maintenant sa vraie personnalité et avant elle ne montrait pas sa vraie personnalité elle montrait l'image que les gens attendaient d'elle et voilà et je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir fait ça d'avoir montré une image d'elle je n'achète pas de luxe je ne fume pas je ne bois pas je ne vais pas en soirée je ne fais rien de mal je suis une petite fille modèle alors que ce n'était pas du tout sa vraie personnalité je trouve ça dommage que les gens aient une si mauvaise image d'elle alors que franchement c'est un sucre et sa vraie personnalité est super cool d'ailleurs si vous avez envie de voir comment est la vraie Marie je vous conseille d'aller voir c'est live twitch je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos et là on peut voir un peu plus d'elle et vraiment cette personne-là elle est super à la base c'était censé être tu exposes je suis en train de la saucer mais bon c'est pas grave Squeezie alors Squeezie tu sauces bon ça va c'est facile pour moi Squeezie c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil bienveillant et je trouve que franchement il n'a pas volé sa place de numéro 1 sur Youtube même si son contenu parfois il peut être un peu plus léger que ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui a 16 millions d'abonnés mais voilà je trouve qu'il mérite vraiment sa place de numéro 1 même s'il a eu beaucoup de chance dans sa vie d'être arrivé tôt etc c'est vraiment quelqu'un de drôle détente vraiment un problématique c'est vraiment la personne la moins problématique du Youtube même si on a essayé de mettre dans des polémiques à chaque fois à chaque fois c'était pas justifié donc voilà ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un de juste gentil drôle et pas problématique mais ça a encore tombé alors qui c'est Emma Cakeup tu sauces alors Emma Cakeup c'est quelqu'un que je suis depuis assez longtemps pour dire quelque chose de positif parce que je sais qu'elle est dans énormément de polémiques et moi aussi j'ai plein de choses négatives à dire sur elle et pour une fois on va dire quelque chose de positif sur Emma Cakeup c'est qu'à un moment donné elle parlait beaucoup de bisexualité il me semble sur sa chaîne et je trouve qu'elle a aidé pas mal de gens par rapport à ça à normaliser la communauté LGBT à normaliser le fait d'être bisexuelle etc et elle a pu être un modèle et un soutien et une aide pour beaucoup de gens et je trouve que c'est vraiment bien de sa part d'avoir autant abordé ce sujet dans ses vidéos et c'était vraiment très décomplexé à chaque fois ça fait du bien ensuite Chris alors Chris je sais pas si vous connaissez c'est mon ancien auteur de Amixem à la Redbox mais il a fait une chaîne solo d'ailleurs allez voir tu exposes alors Chris quelque chose de négatif à dire sur Chris je pense que parfois c'est quelqu'un qui est tellement franc parce que lui il a vraiment une personnalité très franche mais parfois je trouve qu'il va un peu trop loin dans ses propos même si lui je pense pas qu'il pense à mal dans un sens mais parfois je trouve que comment il parle c'est un peu trop cru et je le sais parce que j'ai été comme ça aussi à un moment donné dans ma vie c'est un peu trop cru et je trouve que parfois il devrait un peu plus tourner sa langue dans sa bouche avant de parler voilà ensuite prochaine personne Gaëlle Garcia Diaz normalement j'ai fait beaucoup de tu-exposes donc je pense qu'il reste que des tu-sauce tu-sauce je pense que Gaëlle c'est vraiment pour moi la représentante de la beauté sur Youtube elle a fait vraiment une marque je connais rien en maquillage mais de ce que j'ai vu malgré toutes les polémiques et tout ça s'il y a vraiment une chose de positif à dire sur elle c'est qu'elle a fait quelque chose de sérieux avec sa marque de maquillage Martine Cosmetics elle a créé tout un univers elle fait les choses super sérieusement ça se voit qu'elle est pro elle s'y connaît dans son domaine et quand elle critique des marques elle dit pas juste ah ça j'aime pas ça j'aime bien elle argumente elle dit pourquoi les choses et elle a une certaine expérience et une grande maturité dans la façon dont elle critique les produits et je trouve que c'est vraiment une personne très intéressante malgré tout ce qu'on peut dire sur elle malgré tout encore toutes les polémiques j'ai fait exprès de mettre des youtubeurs où il y a aussi des polémiques parce que parfois on peut aussi trouver du positif même avec des gens qui m'ont créé des polémiques et voilà je trouve que c'est une personne très professionnelle intéressante intelligente et quelqu'un qui donne vraiment beaucoup de crédibilité au monde de youtube et des influenceurs il en reste plus que 3 Jerem Star tu sauces alors Jerem Star j'ai beaucoup de mal avec sa personnalité à un moment donné je l'aimais beaucoup mais il me tape vite sur les nerfs donc quelque chose de positif sur Jerem Star pour moi c'est sa lutte contre le harcèlement je trouve ça incroyable qu'il ait créé une plateforme qui permet de lutter contre le harcèlement qui parle autant de ce sujet du cyber harcèlement du harcèlement tout court c'est bien que des personnes avec une aussi grosse influence que lui parlent de ce sujet parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement ce qu'il a fait avec sa plateforme c'est incroyable et j'aime beaucoup qu'il donne autant de crédibilité de visibilité à ce sujet Aria tu sauces bon ça va être facile si vous me connaissez vous savez qu'Aria c'est ma youtubeuse préférée Aria pour moi sa personnalité c'est vraiment c'est un soleil c'est une personne qui a l'air extrêmement drôle en tout cas moi qui me fait beaucoup rire c'est quelqu'un de bienveillant je pense que c'est une personne très gentille très très good vibes et qui a un caractère bien trempé mais c'est ce qui fait aussi son charme et j'adore j'adore sa personne j'aime tout voilà c'est ma youtubeuse préférée en même temps Lena situation Joker je me suis mis quand même un petit Joker au cas où donc ça veut dire que Joker je peux soit saucer soit expose donc Lena je vais la saucer parce que je l'adore pour moi Lena c'est vraiment quelqu'un qui a renversé le youtube game quand elle a commencé vraiment à percer sérieusement elle a un style elle a une manière de filmer de monter de raconter ses vidéos c'est des histoires t'as l'impression c'est des films des mini films presque parce que le storytelling est incroyablement fait et pour moi c'est vraiment quelqu'un qui a sa place sur youtube c'est une personne qui fait du contenu original good vibes marrant positif elle fait du bien au youtube game et je lui souhaite de percer encore plus que ce qu'elle a déjà fait voilà tout le monde j'en ai fini pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser des gros pouces dans les airs si vous voulez reproduire le tag n'hésitez pas à le refaire ça me ferait trop rire de revoir ce tag je sais pas si c'est un tag mais ce concept de vidéo refait par plusieurs personnes ce serait incroyable si vous voulez une partie 2 avec d'autres youtubeurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sur ce je vous dis la prochaine fois pour une prochaine vidéo bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous